Alors, les problèmes auxquels font face Dakar, c'est que déjà la ville de Dakar est une ville qui est, je ne dirais pas surpepeu, mais en tout cas en plein développement et avec une population qui ne cesse de croître et donc du coup ça implique de devoir trouver de nouvelles politiques de logement et également ça pose problème par rapport aux infrastructures routières et autres qui ne sont pas forcément adaptées à la population de la ville, d'où je pense la volonté de l'Etat de créer une nouvelle ville hors de Dakar qui est Djamiadjo. Mais oui, tous ces problèmes que sont l'accroissement de la population, la densité, la spéculation foncière, les problèmes d'infrastructures, etc. C'est des défis auxquels la ville doit faire face et c'est des problèmes qui doivent être réglés pour arriver à un modèle de ville durable. Pour moi, une ville durable, c'est une ville déjà où on ne dépend pas de l'étranger pour les matériaux de construction, donc où on utilise une expertise et des matériaux locaux. C'est une ville où on tient compte des mobilités douces, donc piétons, vélos, tout ce qui permet de réduire la concentration de véhicules. C'est une ville où les transports en commun fonctionnent. C'est une ville où les espaces verts ont une part importante. Pour moi, c'est ça qui fait qu'une ville est durable. Et là, est votre vision du développement durable ? Ma vision du développement durable, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des vies qui se développent de manière pérenne, écologique, et « sustainable » comme on dit en anglais, durable. Et donc, oui, qu'elle se développe en respectant certaines choses comme le fait de se développer de manière… en privilégiant l'écologie, en privilégiant les matériaux locaux et en privilégiant l'expertise locale et ce genre de choses, en fait. Alors, la priorité déjà, ce serait de régler les problèmes fonciers, de développer, de régler les problèmes fonciers, de développer des infrastructures dans les secteurs où il n'y en a pas, de régler également les problèmes de transport, de régler également les problèmes de flux en termes de véhicules. Donc, tout ce qui est infrastructures routières, ça, c'est des choses à régler. De faciliter aussi l'accès aux équipements importants qui sont l'école pour l'éducation, la santé, les hôpitaux. Donc, c'est des choses qui doivent se développer pour permettre de faire de Dakar une ville durable. Alors, si je vois la dimension du genre dans l'aspect de la place des femmes dans le développement durable, je dirais qu'il faut beaucoup plus les impliquer dans tout ce qui est métier lié au bâtiment, qu'il faut aussi les écouter parce que pour beaucoup dans notre culture, c'est elles qui gèrent des foyers, qui déterminent un peu les besoins en matière d'habitat et de développement. Et oui, je pense que c'est dans ce sens-là. Le bâtiment, l'architecture, c'est un secteur qui manque un peu de femmes et ça permettrait d'apporter une vision différente, en fait.